Une belle journée, aujourd'hui s'annonce sur Langawi. Alors pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes très nombreux à avoir rejoint notre chaîne récemment, je vais vous faire un peu l'état des lieux. Nous sommes Benoît et Virginie, nous sommes Belges. Il faut savoir, ça fait combien d'années qu'on est ensemble ? 17 ans. Ça fait 17 ans, c'est lui qui tient les comptes. Et nous voyageons avec nos quatre filles, Olivia, Jill, Yoko et Siu. Et nous voyageons à travers le monde, et ça fait déjà quelques temps maintenant que nous sommes à Malaisie et qu'on découvre ce pays merveilleux. Ah, on est bien là ! Merci la Malaisie ! Dans la dernière fois, on avait fait le trajet de Penang jusqu'à Langawi, par bus et par bateau, par ferry. Et on est arrivé ici à Langawi, dans cette destination un peu exotique. Et c'est ça qu'on va aller découvrir aujourd'hui. On va aller découvrir Langawi, et plus particulièrement le quartier Kuak, qui est l'endroit où l'on se trouve actuellement. Et ici, on est surtout avec une magnifique vue sur la baie. Nous sommes dans un hôtel, on peut le dire pour nous. Un hôtel de luxe. On ne va pas dans ce genre d'hôtel d'habitude. Mais avec le Nouvel An chinois, les prix ont explosé. Il y avait moins de choix. Et on s'est dit, tant qu'à être dans un hôtel un peu plus confortable, on va le faire là où il y a une belle vue, une vue sur la baie, une vue sur les bateaux. Et donc ça, c'est à QA que ça se trouve. Alors aujourd'hui, il fait très très bon. Il faut savoir que depuis qu'on est arrivé à Langawi, on se rend compte qu'il fait meilleur ici. Alors les températures sont toujours élevées, mais en fait, il y a un petit vent. Et ça, je pense que c'est l'avantage d'être près de la mer. Donc ici, en fait, l'île de Langawi est juste à côté de la mer d'Adamant. Et donc la mer d'Adamant, on la connaît déjà parce qu'on y avait déjà été en bord de mer d'Adamant l'année passée, l'hiver dernier, quand nous étions en Thaïlande, où on était à la recherche de Dugang. Et donc voilà, nous sommes de nouveau sur les bords de cette très belle mer. Et ici, il fait bon, il fait chaud, mais il fait bon. Nous sommes dans un endroit traditionnel pour le petit déjeuner ici en Malaisie. C'est des restaurants où on peut retrouver du rôti canaille et aussi des buffets de riz, nouilles, beaucoup de choses piquantes, quelques légumes, etc. Et donc ici, beaucoup de personnes viennent déjeuner. Donc on choisit soit le buffet, soit les rôti canailles, soit les deux. Et il y a également ces petits paquets. Je vous les montre. Ces petits paquets qui sont composés notamment de riz. Et c'est très, très bon. Riz, poisson séché, sauce piquante. Mais c'est bon, hein ? Très bon. Ça pique très bon. C'est quoi un rôti canaille ? C'est une crêpe avec une sauce un tout petit peu piquante. C'est très bon. Mais je suis la seule à aimer la sauce un peu piquante. Donc les autres, ils prennent ça aujourd'hui avec du sucre. Mais ça peut être aussi à la banane, ça peut être même kakao minot. Ça peut être à plein de choses. Petite sauce qui fournisse avec. Je ne sais pas si c'est juste de la sauce pour laquelle on trempe son pain. Mais en fait, je trouve ça tellement bon. Moi, j'avoue, je la mange à la couillère. Alors, je ne sais pas du tout si ça se fait, si c'est mal vu. Je n'ai vu personne d'autre le faire. Mais je trouve ça tellement dommage de la gaspiller une fois qu'on n'a plus de rôti canailles à tremper dedans. Donc je vais finir la couillère. C'est pas bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Vous savez si ça peut se manger comme ça à la couillère. Regardez-le moi. En tout cas, c'est très, très beau. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Et à Kua, à Langawi, il y a des tout nouveaux bâtiments, comme je les montre là-bas derrière moi. C'est la Mahatower, c'est super beau, le soir elle est éclairée, il y a moyen d'aller la visiter et pour avoir une superbe vue sur le coucher de soleil. Mais comme nous, de notre hôtel, on a déjà la superbe vue, on n'a pas besoin d'y aller. Alors, il y a ces nouveaux bâtiments-là, ils sont aussi encore en train de construire au pied de la Mahatower, ils construisent, je pense, plutôt des shopping centers. Et il y a aussi, comme de l'autre côté, je fais 360 degrés derrière moi, il y a beaucoup de bâtiments à l'abandon. Je ne sais pas si c'est des anciens hôtels ou des anciens locaux communautaires, je ne sais pas. Il y a pas mal de choses, il y a aussi, je vois de l'autre côté, le Plaza Langawi qui est aussi à l'abandon. Donc voilà, pour les fans d'urbex, il y a de quoi faire. Et aussi, pour ceux qui veulent du neuf, du beau, du tout joli, du tout fini, il y a aussi la Mahatower et d'autres bâtiments qui sont quand même beaucoup plus récents. Un peu étrange qu'on trouve à Langawi, c'est un château, genre château de princesse. Alors les filles, elles sont en place, château de princesse, on se croirait un peu à Walt Disney. Ce château, je pense que c'est un hôtel, alors je ne sais pas s'il est toujours en service. Il y a des chants. À mon avis, on va passer tout près. Mais voilà, ça c'est un peu l'architecture un peu kitsch qu'on peut trouver à Langawi. En tout cas, pour nous, ça fait un peu kitsch. Je pense que certains sont très fans de ce genre de choses. Voilà, il y a des tourelles, pour avoir l'impression d'être une princesse. La belle au bois dormant de Langawi. Nous profitons d'être juste à l'entrée de cet hôtel de luxe, qui en fait est vraiment un hôtel, pour aller aux toilettes. En fait, ça, comme on est une famille souvent en vrai de rue, souvent sur les routes, et qu'on marche beaucoup, mais quand on doit aller aux toilettes, c'est un peu le problème. C'est qu'aller dans la nature, c'est pas toujours chouette. Et donc, ça c'est Benoit, parce que son papa faisait ça, qui nous a dit, en fait, si tu veux des belles toilettes, tu vas dans les hôtels. Et c'est vrai que dans les hôtels, il nous accepte toujours qu'on aille aux toilettes. Et donc voilà, on profite comme ça un peu du luxe de l'hôtel, sans pour autant y dormir. Si vous venez à Langawi, et que vous voulez un endroit pour le sunset, un endroit un peu instagrammable, vous pouvez venir ici, tout près du phare. Vous aurez vu sur le coucher de soleil, parce que le coucher de soleil se fait vraiment là, dans la baie, juste derrière, près des bateaux. Alors, vous avez le choix entre ici, gratuitement, ou alors de l'autre côté, juste là-bas derrière, la tour Maha. Pour ceux qui nous suivent déjà depuis longtemps, on était durant les mois d'été européens, nous étions au Cap Nord, et notamment à Gamvik, qui est l'endroit le plus septentrional du continent, le plus au nord. Et là-bas, il y avait un grand phare. Nous arrivons au dernier lieu habité, le plus au nord du continent européen, Gamvik. Et son phare, qui guide les bateaux le long des côtes de la mer des Barents, nous tend les bras. Ce soir, les lieux sont d'une beauté à couper le souffle. Et on était... Ce phare était magnifique, on a pris des super beaux plans. D'ailleurs, ces plans-là, vous les retrouvez aussi sur notre compte Instagram, où on avait fait des beaux triptychs avec ce phare, avec vraiment une ambiance de bout du monde. Et malheureusement, la porte du phare a été fermée. Et ici, visiblement, il y a un escalier, et donc les filles sont super contentes. Nous allons enfin monter dans un phare. Bon, celui-ci, il faut l'avouer, est beaucoup plus petit. J'y vais en éclair. Je vais monter seule, parce qu'il manque quand même quelques marches. Bon, on va faire la sécurité de nos enfants. La tentation est trop forte, donc je vais quand même monter voir d'en haut, faire quelques plans pour les enfants. Voilà, je vous emmène avec moi. Il y a plein de peules d'araignées, donc ce n'est pas des plus agréables. Bon, je vais fermer la caméra, le temps de monter, et puis je la rallume quand je suis en haut. Ok. Je suis tout au-dessus. Bon, si vous êtes téméraires, vous pouvez monter. Peut-être pas avec des enfants bas âge. Ce n'est pas une bonne idée. Je ne sais pas si c'est autorisé. En tout cas, il n'y avait rien qui l'interdisait. Et je vous avoue que j'avais vraiment envie de monter. Et comme ça, je peux vous montrer cette vue magnifique. Je suis vraiment en hauteur du phare. Je suis vraiment tout au-dessus. Oh, regardez comme c'est beau. Vous avez vraiment une très, très belle vue ici. Il fait calme, on entend le bruit de la mer. Il y a les bateaux au loin. C'est très, très joli. Voilà, je fais le tour avec vous. Waouh. Alors, c'est étonnant que ce soit moi qui suis montée, parce que c'est moi qui le vertige. Mais ici, la hauteur n'est pas encore trop haute, donc ça va. Mais il ne faut pas trop que je regarde quand même juste en dessous, parce que sinon je me sens basculée. Mais si je regarde au loin, si je regarde l'horizon, ça va. Waouh. Je mets la caméra pour voir à l'intérieur du phare, parce que moi je ne vois pas d'ici. Ils se sont installés au bord de mer. Ils ont l'air bien là-bas. Un peu plus loin, nous sommes passés devant des immenses plaines de jeux. Et Yoko voulait y aller. Et aussi, nous sommes passés devant un parc. Donc, dès qu'on arrive à Langawi par le ferry, en fait, quand vous allez vers la ville, sur la gauche, vous avez un aigle géant, une sculpture géante. Et derrière, il y a un parc. Et dans ce parc, il y a des singes, il y a des toucans. Je pense que c'est des toucans. En tout cas, c'est de la même famille. Et donc, voilà, on va aller voir tous ces animaux, parce que nous, les enfants, adorent les animaux. Et puis nous aussi. Et puis pour une fois qu'on a la chance d'aller voir, parce que pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on n'est pas toujours très chanceux pour les apercevoir. Et donc, voilà, donc on va aller voir ça. Donc, on ne va pas trop traîner ici. Aujourd'hui, c'est la première fois que j'apparais à la caméra. Et j'ai envie de vous parler météo, parce que la météo, ça me touche. C'est ce qui guide ma vie. Et aujourd'hui, il fait une petite trentaine de degrés. Mais surtout, il y a du vent et des nuages. Et donc, aujourd'hui, je passe une belle journée en Malaisie. Moi, j'ai arraché une plante là-bas. Il ne faut pas arracher des fleurs, Yoko. Ce n'est pas bien. Il y a encore des fleurs. Il y a une fleur. Deux grandes. Oh, c'est bon. Alors qu'on admire le petit port de pêche, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Dans l'eau, il y a des créatures. Il y a des méduses. Elle a l'air pas mal, elle a l'air quand même grande. Non, ce n'est pas une acrinière de Lyon, parce que je ne pense pas qu'elle soit dans la région ici. Les méduses acrinières de Lyon qu'on a vues tout dans le nord de la Norvège. Ce n'est pas ici qu'il y en a. Mais elle est pas mal en termes de taille. Elle est blanche, elle a une longue. Et donc finalement, je suis contente qu'il n'y ait pas de plage ici. Je n'ai pas spécialement envie d'aller me baigner. Nous avons découvert ici des fleurs de frangipanier rouge. Je ne sais pas si c'est encore du frangipanier, mais ça sent très très bon. On en parle de la méthèope, il commence justement à pleuvoir. Mais ici en Malaisie, c'est chouette, ça dure quelques minutes. Et puis hop, on peut de nouveau ressortir. Voilà, on va se mettre à l'abri. Je valide des petits espaces pour s'abriter pendant qu'il pleut. Et Sue, elle, elle s'en fout complètement qu'il pleuve. Salut ! Alors, pendant que les enfants ont joué à la plaine de jeux, j'ai donc l'idée de se prendre un petit truc à boire avec Benoît. Il y a des petits échappes, des petits magasins partout. Et donc on va se prendre quelque chose. Je ne sais pas trop ce qu'il y a. Bien. Merci. Coulte. 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 Et donc ça, c'est le tétaric. Très bon. Très rafraîchissant. Il pleut, mais il fait chaud. À l'instar du Danemark, nous avons ici en Malédie des plaines de jeux immenses. Et celle de Langawi ne déroge pas à la règle. En tout cas, ici, à Kua, il y a une énorme plaine de jeux. On sait se faire plaisir avec Benoît. En plus, on est à Londres pendant que les enfants vont jouer. Elle n'est pas belle la vie ? Et il ne pleut déjà plus. Il s'était mis à pleuvoir. C'est déjà fini. Donc, ça ne va même pas durer dix minutes. On est bien là. Merci la Malaisie. Merci la Malaisie. Si vous n'êtes pas encore abonné à nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de la suite de nos aventures. Donc, nos vidéos précédentes ont porté sur Kuala Lumpur, ont porté sur Cameroun Island, sur Penang. Et les vidéos maintenant sont sur Langawi, mais le chemin n'est pas fini. Notre voyage en Asie n'est pas fini. Et donc, voilà, on a encore plein de choses à vous montrer. Et puis, après l'Asie, il y aura encore plein d'autres choses, parce que notre vie est sur les routes du monde. On a tout vendu en Belgique pour pouvoir voyager toute l'année. Et donc, vous allez encore découvrir plein d'autres endroits, plein de choses et plein d'aventures qu'on va essayer de faire en famille. Ça fait combien d'années qu'on est ensemble ? 17 ans. Ça fait 17 ans, oui. C'est lui qui tient les comptes. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble et ça fait 17 ans que Benoît m'apporte le café. Quand il est là, parce que, bon, quand il travaillait, il n'était pas toujours là, mais quand il est là, il m'apporte le café au matin. Et ça, c'est une valeur sûre pour garder une femme. Apporter le café le matin. Ça, c'est le meilleur moment de la journée. Et puis, alors, mes autres moments, c'est à chaque fois qu'on se pose tous les deux. Et puis, simplement, on divage, surtout, qu'on discute, qu'on papote, qu'on observe les enfants de loin, de loin, comme ça, on n'a pas les bruits. Non, mais c'est vrai, les enfants, quatre enfants, ça fait quand même parfois beaucoup de bruit. Et donc, c'est le chouette aussi d'avoir des moments de calme. Alors, plus on s'approche du parc, et plus on entend les bruits d'animaux autour de nous. Alors, c'est des bruits de singes, des bruits d'oiseaux, des petits cris comme ça. C'est impressionnant. On se croirait en pleine jungle, en fait, grâce au son. C'est chouette. Voilà, on est soutenus dans l'ambiance. Ça vaut vraiment la peine de venir se balader ici. Alors, des varans, on en a déjà vu beaucoup en Thaïlande, notamment à Bangkok, près des canaux, etc. Mais ici, ils sont vraiment eux-mêmes, ils se baladent dans le parc comme ça, c'est très, très chouette. En fait, les varans, c'est un peu le rat des régions tropicales. Près des égouts, il y a énormément de varans, c'est un peu comme les rats. Mais en attendant, je ne sais pas. Mais en attendant, je ne sais pas. Je trouve qu'ils sont quand même plus bien à regarder que les rats. Alors, je pense que c'est parce que nous, les rats, on connaît. On a un peu cette connotation négative. Tandis que le varan, ça nous fait plutôt aller l'imaginaire vers le dragon du Komodo, vers ces animaux un peu fantastiques. Je ne sais pas comment ils le considèrent ici. S'ils le considèrent comme chez nous, le rat, et que c'est plutôt inouisible. Ou s'ils le considèrent comme un animal tout à fait agréable à regarder. Même titre que les singes, que les oiseaux. Oui, parce qu'ici, les singes aussi, ils ne sont pas toujours bien vus parce qu'ils sont un peu chapard d'or, etc. Et en même temps, ça reste quand même un animal très intéressant et très intelligent. Et nous, les singes, ça nous fait toujours bizarre d'en voir dans les arbres autour de nous. Parce que chez nous, on ne voit jamais de singes. Il n'y en a pas, à part dans les parcs animaliers, les zoos. C'est impossible de voir des singes. Ici, c'est tout à fait normal d'en croiser. Comme des écureuils, voilà. Il y en a dans les arbres. Les singes cohabitent avec les écureuils ici. Alors voilà, on vient d'entrer dans le parc et on a notre premier singe. Voilà, il est dans l'arbre. C'est génial. C'est génial, j'essaie de me rapprocher. Je vais essayer de ne pas lui faire peur. Donc ici, ce sont plutôt des singes noirs très longs que... Voilà, noirs avec une petite tête blanche, une petite tête blanche au niveau du visage. Oui, pas tout de suite de moi. Il va me piquer ma caméra, je ne sais pas. Je sais qu'il faut faire attention de ne pas se faire voler ses affaires. Il est juste au-dessus de moi, c'est génial. Il n'a pas peur, il n'est pas peureux. Cet endroit est extraordinaire. Nous sommes à côté de la mer, à côté de la ville. Et en même temps, nous avons droit à un endroit hors du commun. Avec des animaux sauvages. Il y a un singe qui passe juste au-dessus de Benoît. Alors, c'est dommage que cet endroit ne soit plus vraiment entretenu, à mon avis. C'est peut-être avec le Covid, peut-être qu'il y a eu moins de gens. Et donc, là, je vois qu'ils sont en train de le nettoyer. Ils sont en train de balayer. Donc, si, c'est entretenu. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont un peu à l'abandon, comme là, des sculptures de vaches derrière moi qui sont dans un étang. C'est dommage, c'est très joli. Je pense que ça vaut vraiment la peine de remettre cet endroit au goût du jour. De le remettre en état. Parce que ça peut être vraiment un très chouette endroit de repos, de balade pour les touristes qui viennent ici à Langawi. C'est très joli. Cet endroit, sincèrement, est merveilleux. Il tient à être connu. Plus on avance dedans, plus on est surpris. Alors, pour nous, c'était un peu un espèce de parc de légendes à l'abandon. Mais en fait, ils sont vraiment en train de le nettoyer. Ils sont vraiment en train de tout couper, de tout remettre en état. Et en fait, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a plein de décorations. Alors, oui, elles ne sont pas toutes encore en bon état. Mais je sens que ça va bientôt être le cas. Mais surtout, à chaque endroit de décoration, il y a des légendes qui sont rédigées. Et c'est écrit également en anglais. Et donc, Jean est en train de faire la lecture à ses sœurs de chaque petite légende. Et donc, c'est vraiment chouette à faire en famille à Langawi. Vraiment, un endroit qui devrait être mieux connu. C'est beau. Un endroit franchement en pleine nature, décalé. C'est vraiment chouette. Entre les animaux, les arbres géantes, les plantations, les décorations féeriques, on est dans un autre monde. Je pense que la Malaisie est vraiment le pays des vacances en famille. Alors, une fois que vous traversez le parc, vous arrivez à une plage. C'est très, très beau. Il y a les bateaux. La vue est belle. Et la plage est très propre. Franchement, ça donne envie. En plus, il n'y a personne. Je ne sais pas où sont les touristes. Ils sont partis où ? Où êtes-vous les touristes ? Non, non, on est bien là. C'est beau, venez. Franchement, ne pas hésiter à traverser ce parc. Et vous serez enchanté par les animaux, par les décorations, par les arts. Et puis après, vous arrivez sur cette plage magnifique avec une vue superbe sur la baie. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est super bonne. Maintenant, je vous avoue, depuis que j'ai vu la méduse tantôt, je ne suis pas sûre que j'irai nager. Alors, on avait prévu d'aller jusqu'à l'aigle qui était à l'entrée de Langawi. Comme on l'a vu déjà le premier jour et qu'il commence vraiment à faire très très chaud, nous n'irons pas jusque-là aujourd'hui. Et puis, on l'a déjà vu. C'est vraiment le point à photo quand on arrive à Langawi. Et donc voilà, on va terminer cette vidéo sur le quartier de Kua, ici, sur cette plage. Cette semaine, on a Kua, mais la semaine prochaine, nous serons de l'autre côté de Langawi. Nous serons plutôt côté plage. Sous-titrage ST' 501